... Salut tout le monde, c'est Steph Boy de Steph Boy Gaming. De retour dans notre série Be A Pro avec notre défenseur Poutine Ashton de l'Océanique de Rimouski. Après notre défaite lors du dernier épisode contre London, et bien ça a marqué la fin de notre tournoi à la ronde. Ah, voilà. Donc c'est exactement le type de performance auquel on s'attendait de l'Océanique de Rimouski. Et on s'en va direct en finale, ça c'est super. Par contre, bien, il faut s'occuper de Brandon. On va jouer contre Brandon ou Red Deer, donc on va aller voir ça. Bienvenue tout le monde. Donc on va débuter ce match-là. Ça va être un match vraiment excitant. Deux équipes qui ont des bonnes fiches dans le tournoi. Bon match tout le monde. Est-ce que Poutine Ashton va monter son jeu d'un cran? Il y a des preuves à faire. Premièrement. On monte, on monte. Oups, oui. Super, elle tire. Oh, et dès le départ, on veut passer le message qu'on est là pour jouer. C'est une belle opportunité ici pour... Go, 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 go. Excellent. On y va. On passe derrière le but. On va chercher, on va chercher. Come on. Oui, oui, oui. Oui, le but. Ça, je pense que c'est un petit but chanceux. Quoi qu'il en soit, on va aller prendre des buts. La berge qui marque. Est-ce que j'ai une passe sur ce jeu-là? Ce serait cool. Je pense que oui. Oh, c'est passé entre la jambière et le poteau. On va voir ici. Oh, oui. Un bon but. Un bon but. On va le prendre. De retour avec 12 minutes à peu près à faire à la première période. Oh, et là, on va avoir une pénalité pour avoir à accrocher. Je pense que c'est la première fois que je contrôle mon joueur sur un des avantages. Il faudra faire attention et jouer nos positions. Et là, on embrasse un peu le museau de notre adversaire. fait que le coach nous fait confiance. Go, go, go. Et voilà, ça va monter. Dégagement complet. Oh, et là, on voit notre joueur qui fait de la pression. On va se replier en... Oh, et là, ça va être... Commande, commande. On revient. On revient, Poutine. Oui, super. Oh, et là, Ashton en position et le but. Aïe, aïe. Mauvaise communication entre Ashton et l'autre défenseur. Eh bien, il faut continuer à pousser. Ashton qui a, jusqu'à maintenant, un point dans tous les matchs dans le tournoi. C'est pas ça, le problème. Le problème, je pense, c'est peut-être un peu plus mon jeu défensif que je vais avoir à... Bon, allons-y. Go, 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 go. Oh, ça a dévié sur le patin. Tire du poignet, ça a frappé... Et le but! Le retour! Oui, monsieur! Ashton, je prends un tir du poignet sur le but. Ça frappe le joueur, je crois, de Brandon. Mais Moncalme a pris le retour et a scarré. Exactement. Oh, beau jeu de Moncalme, là-dessus, c'est pas assez la rondelle à lui-même avec le patin. Super! Juste 11 minutes à faire en deuxième période. On revient sur le jeu. Oh, un tir bloqué ici en défensive. Un autre, et voilà. Regardez, regarde la rondelle. Toujours 2 à 1 pour Rimouski. Mi-chemin en deuxième. Sans vouloir. Un tir, c'est bloqué. Mon propre joueur, malheureusement, j'espère qu'il n'est pas blessé. Oh, il a vu. Ils ont créé l'égalité. Il reste beaucoup de temps encore. Sauf qu'il ne faudrait pas se mettre dans le trouble. 3 minutes. Est-ce qu'on peut aller prendre les devants avant la fin de cette période? Là est toute la question. C'est évident. Oh, l'arrêt puis ça va aller par-dessus le but. Et là, on va décamper avec 2 minutes. Oh, un tir solide, mais ça a été arrêté. Et le but! Poutine Ashton! On a sorti de la garnette. Solide. Solide ce tir. Tournant dans le haut du cercle de mise au jeu. Tire dans la partie supérieure du but qui bat le gardien de Brandon. Bang! On est de retour pour la troisième période. Un match serré. 3 à 2 sur le but d'Ashton tout juste avant la fin de la deuxième période. Rimouski qui est en avant. Oh, un tir bien pensé et le gardien de Brandon qui gèle la rondelle. début de troisième. Est-ce qu'Anshon va pouvoir se signaler? Oh! Mon collègue Pico s'y est pris à deux fois là-dessus. Encore peut-être? boum! Oh, ça a presque des jouets gardiens entre les jambières. Poutine Ashton qui a pris un tir solide. 6-45 en troisième. on est à trois contre deux même à quatre contre deux. Oh! Et là, on a failli avoir une belle chance. Personne ne semble vouloir la rondelle et finalement, c'est des 8-15 qui sortent. Oh! Belle passe interceptée. Oh! Et j'ai failli! Par inadvertance, j'ai bien failli marquer dans mon propre but. Voilà qu'on monte. Yep! Est-ce qu'on va pouvoir prendre un tir frappé? Oui, mais mon bâton... Je pensais que j'avais cassé mon bâton. Moins de cinq minutes. Je pense qu'il va y avoir un changement parce que j'ai une minute sur mon shift. Voilà. Ah! Bel arrêt! Il y allait à côté. Une minute à faire et pendant l'assimilation, Brandon a créé l'égalité. Et c'est 3 à 3 avec moins d'une minute. Et là, on va devoir presser le pas. Sinon, on s'enligue en prolongation. Voyez... Oh! Un tir bloqué par le gardien. Oh! Une part dans l'enclave. ça a été bloqué par le défenseur et les voilà qui répliquent. Dégagement refusé. Et la poule ici est en délire. 24 secondes, 3 à 3. Ça sent la prolongation. Malheureusement, Poutine-Haston n'a pas pu jouer les dernières secondes. Donc, on termine sur une marque nulle cette troisième période et la prolongation s'en vient. prolongation, mesdames, messieurs, une marque de 3 à 3. Parce que Brandon a été capable de revenir et créer l'égalité en fin de troisième période. C'est ce qui fait qu'on a une impasse ici. Et il y a une pénalité incroyable. On donne une pénalité à l'océanique pour avoir donné un coup de bâton. Et ça, c'est pas bon à la mise au jeu. Oh boy, c'est pas fort. On va donc devoir se défendre à court d'un homme pour ce début de prolongation. Et là, la rondelle est sortie par inadvertance chez les spectateurs. Ils sont un en deux, Brandon, sur l'avantage numérique dans le match. Et voilà, encore une fois, c'est envoyé sur le banc de Brandon. Et c'est le même joueur qui l'envoie en plus. Gagné par Rimouski. Let's go, let's go, on sort. Encore une fois! Là, je pense qu'il y a un bug dans le jeu. Eh bien, incroyable! On perd la finale de la Coupe Memorial sur un but en avantage numérique. ça, ça fait mal, évidemment. C'est certain qu'on aurait bien voulu gagner ce match-là. La poignée de main, qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau du repêchage pour Poutine-Aston? On va voir. de la Coupe-Brandon. Et bien, les Brandon, les Witt Kings de Brandon qui sont champions de la Coupe Memorial en défaisant l'Océanique de Rimouski 4-3 en prolongation. vous avez les trois étoiles du match et qui est la première? Poutine-Aston avec trois points. Imaginez, il a participé aux trois buts de son équipe, un but, deux passes. Donc, somme toute, un résultat évidemment qui nous décourage un peu, sauf qu'on a quand même eu une bonne performance individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses? Bon, et bien, avec le tournoi derrière nous, un outlook sur notre rang de repêchage qui nous place d'après notre âge entre le cinquième et le neuvième rang. Mais la prochaine étape, c'est le repêchage de la Ligue nationale. Comment notre ami Poutine-Aston performera-t-il dans ce repêchage? Est-ce qu'il sera parmi les cinq premiers, parmi les dix premiers? Bien, c'est ce qu'on va voir au prochain épisode, tout le monde. Donc, merci d'avoir été là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, la partager, partager les vidéos et mettez des commentaires. C'est super apprécié. Ne vous gênez pas pour nous donner des trucs, également pour nous améliorer s'il y a des choses que vous voulez voir sur la chaîne ou dans cette série, gênez-vous pas. Ici, c'est un boy qui vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et qui vous dit au prochain épisode. Au revoir.